Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment ? Qu'est-ce qui pourrait changer, vous aider un petit peu, de la musique, un livre ? Une pièce de théâtre sur un écran ? Qu'est-ce que la culture pourrait faire pour vous aider un petit peu à changer, à évoluer dans le bon sens, à vous sentir mieux ? On pose la question à Guy Roger dans Cosmo Reynolet. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, bonsoir Gisman. C'est un paradoxe de parler de l'abstrait pour essayer d'améliorer le concret. La culture, c'est quelque chose qu'on apprécie avec beaucoup de différences, de divergences. Mais la culture, c'est important aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel ? La culture, c'est quelque chose qu'on doit évoluer à chaque instant, puisque c'est culture. Culture, ça veut dire toujours fleurissante, toujours en évolution. Et toute la culture qui est gardée aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent se stationner sur des choses qui ont été faites. Mais moi, je dis que la culture, à mon sens, ça peut être quelque chose qui fait revivre l'humain. Mais il faut qu'on le fasse soi. Parce que quand une culture vient de là-bas et qu'on voit, on est égayé certainement, mais qu'est-ce qu'on fait ? On est juste égayé pendant un moment. Non, mais si tu veux être égayé vraiment et que ce soit toi qui fasses, qui trouves ton égayement, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu te cultives à être joyeux, à être libre, à dire des choses qui sont innovantes, tu vois, et à faire des choses qui sont innovantes. Parce qu'on le voit, on voit dans le contexte, bon, plus ça va, plus ce climat, cet environnement devient de plus en plus pesant. Aujourd'hui, ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas le coronavirus qui me paraît le plus difficile à soigner. Ce n'est plus des esprits, cet traumatisme qui s'installe. Cet enfermement, tu veux dire. Voilà, cet enfermement qui continue à vraiment peser. Et qu'est-ce qu'on peut proposer, justement, par rapport à ses racines, à ses traditions, à son patrimoine ? Comment, j'allais dire, refaire un tour sur soi-même, sur le passé, essayer de ressentir qui on est, ça aiderait à retrouver un petit peu d'énergie ? Tu vois, Jismi, certainement, là, en ce moment de ces moments difficiles, on a tendance à aller voir son passé. Parce que le passé nous égaye, tu vois. Mais par contre, le passé, il est mort. On le sait, on le sait tous. Tu ne peux pas faire revivre le passé dans le présent. Donc, le présent est quelque chose de très utile dans ces moments-là. Ce n'est pas le passé qui est intéressant. Il faut que tu arrives à ne plus ressasser des choses qui t'ont fait plaisir. Parce que tu vas tomber dans la déprime, parce que tu ne peux pas les avoir. Donc, il faut que tu crées maintenant. Il faut que quelque chose se fasse maintenant, mais pas quelque chose que tu vas imaginer, aimer, faire apparaître. Parce que quand tu fais ça, tu es pris dans un cercle vicieux, où tu n'es jamais satisfait. Et c'est ça, peut-être, notre problème. C'est que dans ces moments-là, on a tendance à ruminer notre passé pour trouver une petite gaieté dans nos monotonies. Parce que si on prend l'exemple, je ne sais pas s'il y a un parallèle possible. Si on prend le Maloïa, on prend toute la bataille. Comment d'abord la population la moins, la plus modeste, que ce soit en termes matériels, en termes de culture, en termes de savoir, cette partie de la population la plus modeste de la Réunion, s'est beaucoup servi du Maloïa pour se battre, justement, pour sortir de cet enfermement dans lequel la vie ou d'autres les ont placés, et pour essayer de revendiquer cette liberté ? Est-ce qu'on a vraiment trouvé cette liberté ? Pendant ce moment, tu dis, on a revendiqué la liberté. Quelle liberté ? La liberté qu'on a eue du passé ? Est-ce que ça ne nous a pas plutôt apporté de la nostalgie en chantant ces chansons-là ? La nostalgie de ce que nous avions ? Tu vois, je crois qu'il faut réinventer les choses, faire du Maloïa neuve, neuve, là, maintenant. Et ce Maloïa neuve vient d'un cœur profond où il n'y a pas quelque chose qui ressasse, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, il y a juste la joie qui sort. Et cette joie-là peut faire quelque chose dans le cœur des hommes et des femmes, mais pas quelque chose qu'on ressasse. Ressasse, c'est la nostalgie, les choses qu'on aimerait avoir. Tu vois, et c'est ça, peut-être, le problème avec les êtres humains, c'est que nous cherchons tous un peu de réconfort, quoi. Et tout ça, c'est vrai, ça nous donne un peu de réconfort. Mais c'est un réconfort qui fait, pendant un petit moment... Éphémère. Et puis, ça s'en va, il n'y a plus. Donc moi, je dis, allons voir, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut inventer maintenant. Réinventer le passé, pas le passé, mais la musique, par exemple, le Maloïa. Oui. Le réinventer dans le présent. Oui. Ça, c'est quelque chose... C'est-à-dire, le vivre, le vivre maintenant. Non, si tu écoutes de la musique et que tu vis de la nostalgie par rapport à ce qui a été dit, non, vis la musique pour que tu puisses, toi, être régénéré. Mais pas pour que tu puisses aller dans ton histoire du passé, c'était beau, c'était bien, c'est merveilleux, on s'amuse et tout ça. À mon sens, il n'y a aucun sens. Moi, quand j'écoute de la musique, la musique me fait... Tu sais, si tu veux, elle me transporte dans un monde où j'innove, où je crée. On va sortir de La Réunion, on va parler de ces grands musiciens qui sont aujourd'hui au Panthéon, des grands artistes du monde, que ce soit Armstrong, que ce soit Baby King, que ce soit Ray Charles. Je veux dire que, que ce soit le blues, le jazz, lorsqu'on en parle, on fera toujours référence à ces musiques-là. Oui, 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 oui. Et pourquoi de plus en plus, les gens cherchent à imiter ça ? On aimerait les avoir comme des choses qu'on puisse imiter. Mais est-ce que la joie d'un homme, on peut l'imiter ? Ou bien tu dois prendre toi-même la tienne pour faire que ça existe ? Je crois que, tu vois, toutes ces glorifications qu'on fait du monde, qu'on le fasse avec le Bouddha, le Jésus-Christ, Armstrong, ou quoi que ce soit, on glorifie toutes les choses qui nous ont fait plaisir, tu vois. Moi, j'ai dit, si on fait ça toute notre vie, tu vois, on ne saura pas la capacité qu'on a à soi. Parce que chacun d'entre nous, on a cette capacité d'émerveillement, de beauté. Mais la beauté ne peut pas éventuellement sortir de soi si on est en train de vouloir quelque chose qui va venir, si on veut quelque chose. Non, la beauté n'est pas quelque chose que tu veux. La vie n'est pas quelque chose que tu veux. C'est quelque chose que tu donnes. Et quand tu donnes, tu es libre. Parce que tu n'as plus besoin de rien. Tu ne dépends sur personne pour que tu puisses avoir la joie de vivre. Et la joie de vivre, on l'a tous, la capacité de l'avoir. Et ça ne vient pas de quelque chose qui vient du passé, de quelque chose qui a été fait, de quelque chose par qui tu peux glorifier. Mais dans ce contexte-là, avec toute la souffrance qui est de plus en plus pesante, comment le réunionnais ou la réunionnaise, comment l'individu, que ce soit ici ou ailleurs, comment aller vers sa culture pour essayer de trouver une échappatoire ? C'est ce que je viens de te dire, c'est que cette démarche pour aller trouver dans la culture quelque chose qui va nous égayer, ce sera éphémère. Mais je te dis, la culture que tu peux avoir maintenant, c'est celle que toi, tu vas faire. Nous sommes tous, la culture, c'est la représentation de tous les êtres humains de la réunion, quelque part. Parce qu'on a cultivé, on a fait des groupes, on a fait des choses, et puis tout ça, c'est nous, c'est nous, la culture. Mais tu vois, la culture ne peut pas être vue comme quelque chose qu'on regarde à un moment T, où ça a été comme ça. La culture évolue. La culture doit innover à chaque instant. Oui, mais est-ce que l'individu actuellement, il a cette force, il ne faudra pas lui insuffler quelque chose pour qu'il puisse se mettre au diapason ? Bien sûr, bien sûr, Jismi, je vois ce que tu veux dire. C'est que quand quelqu'un voit, il entend quelque chose dans sa culture, dans tout ce qui s'est passé dans la vie, on se remémore des choses. Il y a des gens qui ont dit des chansons, dans des chansons, qui étaient tellement pures, tellement beaux, qu'on a voulu vraiment croire et que ça nous a élevés. Et je ne dis pas que quand on écoute ça, on peut être élevés. Mais cette chose-là, si tu la prends et que tu ne t'élèves pas, mais tu veux juste un moment pour t'égayer parce que tu es dans le quotidien, dans la monotonie, c'est quelque chose que tu vas... C'est une béquille pour toi, la culture, dans ce cas. Oui. Tu comprends ? Mais moi, je pense que ne pas en faire une béquille. D'accord. Faire quelque chose qui puisse t'élever. Et la plupart d'entre nous, on a tendance à prendre tout ce qui nous entoure parce que la vie qu'on mène est tellement monotone. Et comme d'habitude, ça se répète tout le temps, tout le temps. Mais on cherche quelque chose pour s'égayer. Et on le trouve effectivement dans une belle chanson parce que ça nous donne la nostalgie. Et puis, on pleure un peu. Et puis, on retourne à notre intrain. Justement, comment se servir de cette culture qu'on connaît, qui est en nous ? Comment s'en servir pour essayer de sortir de ce carcan dans lequel on est depuis un an, pour essayer d'aller mieux au niveau de l'esprit, pour que le corps soit un peu plus dynamique, un peu plus alerte ? Qu'est-ce qu'il faudrait que chaque individu fasse pour que cette culture soit un petit peu sa fontaine de jouvence ? C'est que, tu vois, dans tout ça, la culture qu'on a, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on aimerait, nous fait utiliser de l'énergie. On a besoin de beaucoup d'énergie pour faire ça, pour trouver ce que nous avons besoin. Mais dans cette énergie-là, on dissipe l'énergie qu'on a besoin. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus la capacité d'avoir cette énergie pour faire apparaître des choses dans l'instant, quelque chose de neuve, qui vient du fond de ton cœur. Parce que tu n'es plus dans cette énergie-là. Tu as perdu l'énergie et tu cherches quelque chose. Tu veux que quelque chose t'éveille. Mais ça n'existera pas. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Je suis d'accord. Ça peut venir que de soi. Exact. Mais comment déclencher, comment utiliser la culture pour déclencher ce point de départ ? Eh bien, sois toi-même la culture, sois toi-même innovante. Oublie ce que tu as fait hier et fais quelque chose de neuve aujourd'hui qui ne ressemble pas à hier ni à demain. Fais ce que tu penses le plus sincère que tu puisses être. Et dans cette sincérité-là, il y aura quelque chose qui va couler qui n'est pas mensonge. Tu sais, une sincérité qui coule qui n'est pas mensonge, qui est quelque chose de terriblement vrai. Et ça, quand tu fais ça, tu donnes une atmosphère autour de toi qui est créative. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de division. Il y a quelque chose qui nous unit. C'est ça la culture. On peut s'unir. Et c'est un... On va encore ajouter un autre paradoxe. Le problème, c'est que cette culture-là, avant, elle réunissait du monde. On partageait. On le vivait ensemble. Donc, c'était exponentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On ne peut la vivre que de seul ou avec sa famille, chez soi. Et comment, malgré tout, se remplir de cette culture ? Comment trouver l'énergie dans la culture et que ça redonne au corps la bonne énergie ? Oui. Tu sais, on ne peut pas le trouver. Parce que tout ce qui existe à l'extérieur de toi, c'est de l'illusion. C'est du passé. Tout ce qui peut exister maintenant, c'est ce que tu vis maintenant. C'est la seule chose qui existe. Autrement, rien n'existe. Tu peux aller chercher comme tu veux. Tu peux passer toute ta vie à aller chercher. Il n'y a rien. Tout ce que tu peux vivre, ça se passe maintenant. Donc, ne cherche rien. Vis-le. Oui, mais encore une fois, je reviens à ça et je me répète, ça je le sais, c'est que j'essaye de voir comment déclencher ça. Comment donner envie aux gens d'avoir la force de le déclencher. La force. La force que tu auras quand tu vas déclencher ça, c'est parce que la force que tu auras, c'est quand tu t'auras perçu que tout ce que tu as fait ne t'a rien donné. Là, tu as de la force parce que tu t'arrêtes et tu dis merde, je veux maintenant quelque chose. Vive maintenant parce que tout ce que j'ai fait n'était pas à mon goût. Tu sais, dans la vie, on traverse la vie, on traverse l'existence et on cherche, on cherche, on cherche, on goûte à tout, on goûte à tout, mais on est insatisfait. On est quand même insatisfait. Et alors, c'est ce moment-là où cette force viendra vers toi. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches. La force n'est pas quelque chose que tu cherches. La force, c'est quelque chose que tu as quand tout est perdu. Et là, tu te rends compte que tu as la force de changer les choses. Alors, comment dire à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui vont sans doute voir après, comment leur dire que cette force-là est en eux et comment que c'est à eux de le déclencher ? Parce que s'ils attendent que ça vienne de X ou Y, ça sera presque un miracle si ça arrive. Comment faire pour leur dire que tout dépend que d'eux ? Eh bien, tu vois, c'est le gros problème de l'humanité, je suppose, parce que chacun d'entre nous, on doit s'éveiller pour comprendre, pour voir l'état dans lequel on est. Et cet état dans lequel on est, si tu ne veux pas voir, tu ne feras rien. Et je suis désolé de le dire, mais la plupart d'entre nous, nous sommes des moutons, nous ne faisons rien. Tu comprends ? Et ce n'est pas à moi de le dire aux gens, mais c'est de voir, de savoir que les gens, ils ont cette possibilité d'arrêter d'agir inconsciemment, de ne pas être présent dans leur action. Parce que l'action présente, quand tu es présent, tu as une intelligence, j'ai semis, tu ne fais pas n'importe quoi, tu n'es pas compulsif, tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas quelque chose de mystérieux, il n'y a pas quelque chose à trouver, tu le fais parce que tu es naturellement là, tu fais parce que tu es intelligent, parce que tu es présent, tu n'es pas dans ton passé ni dans ton futur, tu es là. Mais très peu de gens veulent sortir de leur léthargie, de leurs illusions, de leur petit confort, de leurs petits privilèges. Tu ne peux rien faire, j'ai semis. Mais tu peux dire ça, ce qu'on peut dire, toi et moi, tu vois, peut-être ça donne à réfléchir, peut-être, je dis peut-être, mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème de chacun d'entre nous qui sommes perdus dans ce sillon contagieux et qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Mais reste encore le point que j'ai voulu développer dans cet échange, c'est comment les amener à se dire que dans la culture, dans leur culture, dans la culture réunionnaise, il y a quelque chose qui peut les aider. Oui, parce que dans la culture réunionnaise, il y a quoi, j'ai semis ? Il y a le cœur qui parle. Tu sais que le cœur parle ? Tu sais, quand on a vraiment quelque chose à dire, c'est le cœur, vraiment. Et ça, ça fait la culture. C'est ça qui est la culture. Autrement, s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de culture. Le cœur dit des choses les plus profondes. Et ce qui est dit au plus profond transforme l'être, transforme le monde autour de soi. Pour ceux qui veulent être transformés, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont entendu, parce que très peu écoutent. Écouter un cœur, ça veut dire il faut que tu sois calme, tu sois tranquille, que tu n'es plus embarqué dans toutes tes histoires. Et malheureusement, leur état d'esprit font qu'ils sont plutôt perturbés, ils sont plutôt en recherche d'une stabilité, d'une sérénité. Et ils ne sont pas vraiment dans la bonne posture pour écouter leur cœur. Exactement. Et quand tu n'es pas dans la bonne posture, ce que tu veux, c'est tout simplement un peu de distraction pour continuer à pouvoir être dans ta mauvaise posture et chercher quelque chose qui t'intéresse. On en revient à la question qu'on a essayé de développer. depuis quelques émissions, c'est de savoir quelle posture prendre, comment se poser, comment réfléchir, comment évacuer ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'amène pas à une bonne sérénité, comment choisir les bons éléments pour se retrouver de la bonne posture et ensuite déclencher les éléments qui amènent, qui permettent de s'élever. s'élever au-dessus de quoi ? S'élever au-dessus de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un soi qui n'est pas élevé. Donc, il faut sortir de ce petit soi qui essaye de s'accrocher aux choses pour être un soi qui a une perception illimitée. Le soi, le petit soi qui veut garder son petit confort, sa vision n'est pas claire. Sa vision est très petite. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais une vision où le soi petit a disparu et ça, ça veut dire que cette disparition, elle se fait par parce que tu as compris, parce que tu as compris que tu étais petit. Tu t'es humilié devant la grandeur. Mais est-ce qu'on est prêt à s'humilier devant la grandeur aujourd'hui, nous, les êtres humains ? Tu comprends ? Et c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que tu es prêt à t'humilier devant tout ce qui est extraordinaire ? Parce que nous sommes petits et quand tu réalises que tu es petit, alors ce que tu vois est immense et tu es grandi. Alors, on reviendra sur cette question parce qu'on aura l'occasion de reparler de ça parce que finalement, c'est bien le regard de chacun sur soi-même et sur son environnement qui est le plus important. Bien sûr. Merci Guy Roger pour cet échange. On se reverra justement pour parler un peu plus de ça. Pour l'instant, on va parler tisane. On va voir un petit peu ce que Daniel Thibère a comme, j'allais dire, comme don pour apporter une guérison à ceux qui en ont besoin. On va voir un petit peu un petit peu un petit peu ça. C'est bon. C'est bon.